Et salut les metagamers, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler sécurité car c'est bien d'aller sur des play to earn mais il y a quand même quelques règles de sécurité à respecter, quelques petites choses à bien faire attention avec votre metamask si vous voulez que votre token reste en lieu sûr et loin très loin des scammers et autres personnes qui ne veulent qu'une seule chose, c'est s'approprier vos tokens durement gagnés. Donc avant toute chose si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et bien écoute c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite sous la vidéo, petit bouton rouge ça prend une seconde, moi ça me fait énormément plaisir, ça supporte mon travail, ça donne de la visibilité à la chaîne et aussi n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir à un rythme à peu près d'une à deux vidéos tous les deux jours. Voilà, généralement le week-end je fais des pauses, des fois il y aura des vidéos, des fois il n'y en aura pas, mais partez plutôt du principe qu'il y a des vidéos toute la semaine et pas le week-end et s'il y en a le week-end ça sera une petite surprise, en plus ça fera toujours plaisir. Alors maintenant on va voir un petit peu le sujet dont il retourne aujourd'hui qui est la sécurité et qui est donc un sujet très très important. Donc première chose on va voir la sécurité sur votre metamask. Donc moi déjà j'utilise un navigateur bref, pourquoi ? Parce qu'il bloque plein de choses, donc ça c'est le premier point de sécurité. Il va bloquer quand même beaucoup de balises, de cookies, de toutes ces choses qui nous épient. Et en plus petit bonus, il permet d'accumuler de la crypto-monnaie, donc du bref token. Donc ça permet aussi de gagner de l'argent tout en utilisant un navigateur. Donc pour ce qui est de votre metamask, déjà première chose très très importante, vous ne donnez à personne votre seed phrase. Donc la seed phrase c'est votre clé avec 12-16 mots qui vous permet de sécuriser totalement votre metamask, mais aussi qui vous permet de le récupérer sur un autre navigateur si vous en avez besoin. Ça jamais, au grand jamais, vous ne devez la fournir à personne, d'accord ? Peu importe qui vient vous dire c'est pour t'aider, c'est pour ci, c'est pour ça, que dalle. On ne donne jamais la seed phrase, sinon qu'est-ce qui va se passer ? La personne va se log à la totalité de votre metamask et va vider tous vos comptes metamask en quelques secondes, aspirer toute votre crypto-monnaie et il ne restera plus que vos yeux pour pleurer. Donc jamais, au grand jamais, on ne donne sa seed phrase, jamais, au grand jamais, on ne la stocke sur un support numérique. Donc le mieux c'est un bout de papier, un stylo, on la note et on la met en lieu sûr. Pareil pour ce qui est du mot de passe, on choisit un mot de passe dit fort, c'est-à-dire avec 10, 12 caractères, des chiffres, des lettres, des majuscules et des symboles spéciaux. Et là, à nouveau, on ne donne ça à personne, sous aucune raison, d'accord ? Vous allez souvent avoir sur Telegram des gens qui vont venir vous ajouter, qui vont vous proposer monts et merveilles, ou alors qui vont vous dire qu'ils sont de tel ou tel support, qu'ils sont là pour vous aider. Sachez que jamais, sur un Telegram, les gens vont venir vous ajouter, enfin jamais un administrateur ou un support vous contactera en premier. Ça, ça n'arrivera jamais. Même chose sur Discord, même façon de fonctionner, les MP qu'on vous envoie, d'une, vous n'y répondez pas, vous les bloquez. Et de deux, vous ne cliquez jamais sur aucun des liens qui sont dans ces messages. Pourquoi ? Parce que généralement, ça va être des liens qui vont vous renvoyer soit vers des sites scams, soit ce sont des liens malicieux, et ils vont installer un programme qui va tout simplement copier vos logs, copier vos mots de passe, voire même donner accès à votre MetaMask facilement. Donc ça, à manier. Donc, pour ce qui est du MetaMask, deuxième chose aussi à faire, c'est que quand vous avez un doute sur un projet que vous rejoignez, vous pouvez créer plusieurs wallets. Vous voyez, là, j'ai plusieurs sous-comptes. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez ici, créer un compte. Je clique dessus. Je lui donne un nom. Des mots. Je valide. Et en quelques secondes, je vais me retrouver avec un sous-compte supplémentaire. Voilà. Donc, tout simplement, là, j'ai une nouvelle adresse. J'ai mon nouveau sous-compte. Il suffit simplement d'envoyer du BNB dessus. Et au moins, je partitionne mon MetaMask. C'est-à-dire que si jamais ce sous-compte venait d'être compromis parce que je me lance dans un nouveau jeu que je voulais essayer, et qu'au final, le jeu, il y a quelque chose qui n'est pas net, on accède à mon MetaMask puisqu'on devrait, ou alors c'était carrément un scam, et bien dans ce cas-là, pas de problème. Je vais perdre seulement cette partie-là du wallet et pas le reste. Donc, ça videra ce cas-là. C'est-à-dire, généralement, pas grand-chose à part des poussières de BNB qui me serviront à faire mes petites transactions pour me lancer sur le jeu. Même chose pour des launching de tokens. C'est-à-dire que quand vous avez des launchs, généralement, il y a toujours un risque. Donc, vérifiez bien avant ce que vous allez acheter. Vérifiez bien le contrat que vous allez acheter. Mais surtout, partitionnez bien votre MetaMask. Autre chose aussi, c'est que vous pouvez vous déconnecter des sites auxquels vous allez donner des accès. Par exemple, si je clique ici, on est ici sur Connected Site. Donc là, je n'en ai pas sur celui-là. Je vais retourner sur le compte 1, par exemple, celui-ci. Donc, je refais la même chose, Connected Site. Et là, on voit que j'ai toute une liste de sites sur lesquels ce wallet-là est connecté. Et bien, si jamais je veux enlever la connexion permanente à un des sites, je ne sais pas, moi, par exemple, celui-là. Je clique sur la petite poubelle, je déconnecte. Et voilà, il n'est plus dans la liste, tout simplement. Donc là, pensez à faire un petit tri de temps en temps là-dedans aussi, c'est important. Mais ça, ça ne suffit pas pour totalement déconnecter votre site de votre wallet. Donc, il y a d'autres autorisations qui sont plus profondes. Et pour ça, on va utiliser deux sites bien spéciaux qui vont nous permettre de révoquer des autorisations de contrat, de révoquer des accès de contrat quand vous vous êtes rendu compte que ça pue ou alors que c'est clairement un scam. Dans ce cas-là, il faut vite aller révoquer. Donc, pour ça, c'est simple. On va aller sur un premier site qui s'appelle des banques. Donc, sur des banques, c'est simple. Vous venez vous connecter ici via votre wallet. Et ensuite, il va vous montrer à peu près sur tous les sites, en fait, tous les contrats qui ont accès à votre wallet. Et là, il suffira simplement de supprimer ceux que vous voulez enlever. Si vous voulez, vous pouvez tous les enlever. Vous pouvez supprimer les sites dont vous avez confiance et vous en avez souvent. Mais les autres, vous pouvez les retirer. Faites ça de temps en temps. Bon, ça coûte des transactions, mais c'est pour votre sécurité. Même chose sur BSC Alloance de B5 Finance. Donc là, à nouveau, vous allez venir vous connecter avec votre wallet. Dès que vous arrivez sur la page, on va vous proposer de connecter votre wallet. Et à partir de là, vous allez avoir ici une liste de tous les sites, tous les contrats qui ont accès à votre wallet. Et vous allez pouvoir, à droite, choisir lesquels révoquer. Voilà, vous allez pouvoir tous les révoquer ici. Par contre, ça coûte un petit peu d'argent. Je crois que c'est à peu près 1 dollar, 1 dollar 40 par révocation. Mais une fois de plus, c'est pour la sécurité de votre wallet. Donc, vous pensez bien à faire le tri de manière assez fréquente. Je ne sais pas, une fois par mois, par exemple, vous venez et vous faites le tri, vous faites le ménage. Et comme ça, vous avez un wallet en totale sécurité. Ensuite, petit point par rapport à votre recherche. Point de sécurité, c'est-à-dire que si vous allez rechercher, par exemple, un token, une app ou quelque chose. Je ne sais pas, admis, ici, je vais taper PancakeSwap. PancakeSwap. Eh bien, vous pouvez voir que, ici, j'ai un PancakeSwap.finance. Bien souvent, vous allez voir qu'il y a une pub au-dessus, où le nom est quasiment identique, mais il y a une faute de frappe. Par exemple, ça pourrait être PancakeSwap.finance. En fait, quand vous allez cliquer sur le lien, c'est un scam. Et il y a une chance que vous fassiez aspirer les cryptos de votre wallet si vous vous connectez sur ce site-là. Donc, faites déjà d'une très attention à ne jamais cliquer sur les encarts publicitaires sur Google lorsqu'il s'agit de cryptos. Mais deuxièmement, moi, je ne passe jamais par les liens directs. C'est-à-dire que même celui-là, je ne vais pas aller le chercher. Je vais descendre un petit peu plus bas. Et normalement, vous avez tout le temps CoinMarketCap et CoinGecko qui doit être un petit peu plus bas. Mais voilà, CoinMarketCap, vous pouvez le prendre de base. Sinon, CoinGecko, si vous avez. C'est des sites qui vont lister les tokens. Et en fait, c'est des sites qui sont vraiment safe au niveau des données qu'ils ont. Donc, vous voyez, par exemple, là, je suis sur PancakeSwap. D'une, je vais retrouver le contrat. Donc, c'est valable pour absolument tout. Quand vous cherchez un token, vous voulez être sûr du contrat ou autre, venez tout le temps chercher vos adresses de contrat ici. Vous pouvez copier l'adresse là, tout simplement. Puis après, vous la collez dans votre Metamask. Si vous voulez accéder au site, là, vous passez par le lien du site directement. Vous savez que le site est bon. Je clique dessus. Et là, je suis sur le bon Pancake. Vous voyez, même eux, à chaque fois, ils vont vous dire attention au phishing warning. Vérifiez bien l'adresse, que ce soit bien la bonne au niveau de l'URL en haut, dans votre barre d'URL et ici. Donc, voilà l'exemple de Google. Faites très attention aux pubs. C'est bien par la technique de CoinMarketCap ou CoinGecko. Ça vous évitera des déconvenus et des mauvaises surprises. Ensuite, les Telegram. Alors, les Telegram, vous allez voir que bien souvent, en fait, il y a des sites qui vont venir vous ajouter. Les Telegram autres. Par exemple, ici, vous avez « Bon crypto officiel ». Il est possible que je vais avoir d'autres « Bon crypto officiel » qui vont essayer de m'ajouter. Généralement, c'est des scams. Donc, normalement, vous avez une petite annonce ici. Quand on vous a ajouté à l'arrache, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas demandé votre avis avant de vous ajouter dans un canal. Ça apparaît ici, un petit message en rouge. Et Telegram vous demande si vous voulez le signaler ou non. Sinon, vous pouvez aller directement dans les réglages de votre Telegram et régler vos préférences de confidentialité pour qu'on ne puisse pas vous inviter à la volée, à l'arrache dans un Telegram sans votre accord. D'accord ? Très important, ça. Même chose sur Discord. Donc, Discord, c'est pareil. On fait attention sur quoi on clique. Et vous voyez là-haut ? Hop ! Là, j'ai reçu des messages privés. Eh bien, ça, à chaque fois, c'est soit des gens qui vont essayer de me scammer, soit on va me proposer des arnaques ou on va... Enfin, bref. C'est des gens que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de connaître et qui m'envoient des messages. Vous voyez, par exemple, rejoindre des salons, ainsi de suite. Donc là, surtout, je ne clique sur rien. Je clique sur bloquer. Et comme ça, c'est fini. À nouveau, si vous voulez, vous pouvez aller directement régler vos paramètres de sécurité dans Discord. Autre chose, faites bien attention aussi sur les télégrammes officiels. On va aller, par exemple, sur le télégramme de Gods & Shale, ici. Et en fait, là, vous allez avoir tout ce qui va être les announcements. Mais il faut savoir qu'il y a des hackers qui arrivent à prendre le contrôle des bots qui postent sur les canals d'annonce et qui peuvent vous envoyer vers des liens de ce camp. Je vous montre un exemple directement en photo. C'est arrivé il y a quelques jours. Il y a des hackers qui ont essayé à prendre le contrôle du bot Telegram de Gods & Shale. Vous voyez, j'avais pris une capture d'écran. Ici, on voit bien que c'est Gods & Shale Bot. C'était bien sur leur Telegram officiel, sur leur Discord, pardon, officiel. Il n'y a pas de souci. Et en fait, là, ils viennent taguer tout le monde pour que vous connectez tout simplement à votre Discord et que vous venez voir ce qui se passe. Et là, ils vous annoncent que Gods & Shale est en train de lancer une collection de 1000 NFT uniques au prix de 0 à 1 Ether. Donc, ça veut dire que le mec, déjà, s'il réussit son coup, il va prendre 100 Ether. Je vous laisse faire le calcul. C'est une somme d'argent colossale. Et là, en fait, il vous dit que pour acheter votre propre NFT, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur ce lien. Donc là, à nouveau, vous cliquez absolument sur rien et vous vérifiez bien l'URL avant de cliquer sur quoi que ce soit. Et regardez les fautes de frappe dont je vous parlais dans les encarts publicitaires. Et bien là, c'est exactement la même technique. Vous voyez, ce n'est pas God Unchain qu'on a là, mais c'est GOLK avec un L. Vous voyez, en fait, il essaie de reproduire le D avec un C et un L. Donc, GOLK Unchain.com. Lien de scam à 100%. Donc, on clique là-dessus. On ne connecte pas son wallet. Si jamais, on a cliqué dessus par erreur, on fait vite demi-tour. On ne connecte pas son wallet. On télécharge un logiciel pour enlever les malwares. On lui fait faire un petit scannage de l'ordinateur et on retire si jamais il y a un malware. Mais surtout, ne cliquez pas sur ça. Faites bien attention. Lisez bien les URL, en fait. Ce qui suffit juste de faire attention. Lisez bien les URL et vous ne ferez pas avoir. Et si vous n'avez pas de problème de façon avec les URL, quand vous cherchez un site ou autre que vous avez l'habitude d'utiliser, utilisez vos favoris. Vous voyez, là, ici, vous avez plein de favoris. Et vous venez simplement, je ne sais pas, moi, admettons que... Vous voyez, PancakeSwap. Donc, du coup, comme j'ai expliqué avant, on passe par CoinMarketCap. Ici, on va sur le site. Je sais que je risque de le réutiliser encore et encore. Vous voyez, moi, il est déjà en favoris. Mais je le mets en favoris. Comme ça, après, je passe directement par mes favoris pour me connecter au site. Comme ça, au moins, je suis safe et je ne me ferai pas avoir. À nouveau, pour la sécurité, quand vous allez creuser sur un projet, car avant d'investir dans quoi que ce soit ou avant de jouer à n'importe quel jeu, il faut creuser un minimum le projet, vous allez tout simplement chercher à accéder à ce qu'on appelle le white paper. Donc, soit il est affiché quelque part en haut, soit généralement, vous voyez, en bas, dans le pied de page, directement, vous allez trouver le white paper. Vous cliquez dessus et après, vous allez faire un petit peu une analyse du white paper. Vous allez vous faire votre propre avis. Ça, je l'avais fait dans une précédente vidéo où j'avais un petit peu regardé le white paper de bon crypto. Pour moi, tout était à peu près correct, la team, et ainsi de suite, tout allait bien. Il y avait une seule chose qui, pour moi, était moyenne, je ne dis pas dangereuse, mais moyenne, c'était au niveau de l'audit. Donc, pour moi, l'audit avait quelques petites, pas zones d'ombre, mais quelques petites choses, en fait, qui me faisaient quand même prendre un petit peu de précaution. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je fais la technique tout simplement que je vous ai montré avant sur le MetaMask. J'ouvre un sous-compte et pour jouer à ce jeu-là, je n'utiliserai que ce sous-compte et rien d'autre. Donc, ça, c'est important. Faites bien le tour des projets. Faites vos propres recherches. Je sais que vous l'entendez sûrement partout. Tout le monde vous dit, faites vos propres recherches avant d'investir. Mais ces gens-là ont raison. D'accord ? C'est votre argent. C'est votre wallet. C'est vos sous. Donc, regardez bien dans quoi vous investissez. Faites vraiment très, très, très attention avec ça et faites vos propres recherches. Même pour vous, à force de faire vos recherches, vous allez venir de plus en plus bon sur l'analyse. De ces projets-là. Et vous allez acquérir une compétence qui est vraiment inestimable. Voilà. Et enfin, dernière chose. Si vraiment vous venez à avoir des soucis avec votre MetaMask, vous vous rendez compte que les jetons ont disparu. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Déjà, allez révoquer dans votre wallet tous les sites connectés. Allez ensuite sur soit BeFi, soit l'autre site pour révoquer carrément les accès à contrat. Et ensuite, vous allez sur la BSS CAN. Vous venez coller ici votre adresse de wallet. Et ensuite, vous validez. Et donc, vous allez tomber... Je ne sais pas. On va prendre un wallet au hasard. Vous voyez, par exemple, celui-là. Admettons que ça, c'était mon wallet. Hop, voilà. On va faire comme ça. Voilà. Admettons que ça, c'est mon wallet. Donc, ce n'est pas le mien. Je ne sais pas à qui il est. C'est ça, le bonheur de la blockchain. C'est qu'on peut absolument tout voir. Donc là, je vois que dans ce wallet, il y a 56 dollars. Il a plus de 100 tokens différents. Par rapport à ça, déjà, vous allez peut-être trouver des tokens dans votre wallet que vous n'avez jamais acheté. Mais écoutez, c'est très simple. Vous n'y touchez en aucune façon. C'est-à-dire que généralement, ça, c'est des scams. On vous envoie des tokens pour vous donner envie, vous faire croire, vous avez gagné une grosse somme. Et dès que vous allez tenter de manipuler ces tokens, que ce soit de les envoyer, de les encaisser, de les échanger, en fait, vous allez activer un programme malicieux qui va se faire un malin plaisir de vider votre wallet en totalité, en quelques secondes, sans que vous ne puissiez rien faire. Donc, quand vous allez sur BSSCAN, que vous voyez des tokens que vous ne connaissez pas, vous ne les utilisez surtout pas. Si vous utilisez Poucoin, vous pouvez appuyer sur la petite poubelle pour les cacher. Et ensuite, une fois que vous êtes sur votre adresse Metabask, vous allez pouvoir un petit peu voir les dernières transactions. Et donc, vous allez pouvoir vous assurer que, par exemple, la dernière transaction faite était bien de votre part et pas de la part d'un scammer. Si jamais il manque des tokens, c'est la première chose à aller vérifier une fois que vous avez couper les liens. Et donc, vous regardez si c'est vous ou si ce n'est pas vous. Et malheureusement, si ce n'est pas vous, je suis désolé. Après, il va falloir peut-être traquer le wallet, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais si vous n'avez pas les compétences pour, c'est très simple. Il va falloir changer de wallet Metamask. Votre wallet est compromis. Un scammer, un arnaqueur, un hacker, il y a eu accès. C'est trop dangereux de l'utiliser par la suite. Donc, dans ce cas-là, vous l'oubliez. Et vous ouvrez tout simplement un autre Metamask sur le même navigateur. Ou bien, vous changez de navigateur comme bon vous semble. Voilà, Metagamers. C'était une petite vidéo sécurité et les choses auxquelles il faut faire attention. Il y en a encore sûrement d'autres à l'avenir dont je vous parlerai. Mais ça, c'est vraiment la base de chez la base. Si vous faites déjà attention à ça, votre crypto-monerai est-ce bien plus en sécurité que jamais ? Pensez bien à ne pas cliquer sur des liens dont vous ne connaissez rien. Ne faites confiance à personne dans le monde de la crypto, c'est le Far West. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne Metagamers.